Cet homme jette des déchets moisis dans une poubelle. Ces déchets ont été transformés en aliments pour bétail. Les vaches ont mangé ces aliments moisis et ont contracté la maladie de la vache folle. Les vaches folles sont abattues et transformées en bœuf de première qualité pour la table. Cet homme a un rendez-vous. Oui, il est l'homme qui a jeté les ordures au début. La femme du patron apporte une assiette de viande de bœuf, qu'elle dit être fraîche de la ferme. L'homme prend le foie cru et le met dans sa bouche. Il s'aperçoit que quelque chose ne va pas, il y a un morceau de peau de pomme dans le foie. Mais il s'en moque et continue à manger le barbecue avec sa petite amie. Après le repas, ils sont en train de s'embrasser lorsque sa petite amie remarque soudain quelque chose d'étrange sur le visage de l'homme. A ce moment-là, une bouteille frappe la tête de l'homme. Il s'agit de deux voyous en pleine provocation. L'homme, furieux, est monté au créneau. Mais il a reçu un coup de poing et a recraché le bœuf qu'il venait de manger. L'homme est un peu dans tous ses états. Sa vision se trouble et il devient très agressif. Les deux voyous sont battus et ne peuvent pas se défendre. Et il commence à avoir des vertiges. Sa copine, qui s'apprêtait à appeler la police, a été fait peur par son petit ami. Lorsqu'il reprend ses esprits, il tente de tendre la main à sa petite amie. Mais elle est déjà partie. L'homme crache au visage du voyou et le crachat pénètre sa peau après. Dans le restaurant, les gens sont de plus en plus nombreux à déguster le bœuf tendre. Sans se rendre compte que la crise approche. Dans le bus, la copine a mal au ventre. Elle transpire à grosses gouttes et secoue la tête de douleur. Et les deux voyous ont muté. Ils avancent en boitant. Leur vision se brouille et les personnes qui les précèdent sont tuées. De plus en plus de personnes dans la rue présentent des symptômes et deviennent de plus en plus irritables. L'homme souffrant de maux de tête vient au pub pour se détendre. Cependant, l'agitation accélère les lésions et il devient anormalement frénétique. Les chaînes de télévision commencent à annoncer que la ville est frappée par une grippe sans précédent. Avec un nombre croissant d'infections et même de mutations. Les experts parlent du premier événement inexpliqué du 21e siècle. Même les sites de jeux connaissent des phénomènes étranges. Tous les personnages deviennent porteurs du virus et ont des tendances violentes. Les autorités n'ont toujours pas trouvé la source de l'infection ni son mode de propagation. Et le nombre de victimes augmente rapidement. Bientôt, la ville sera un enfer de zombies. A la fin du film, l'homme et sa petite amie se retrouvent. Celle-ci ramasse une pomme moisie sur le sol et la tend à l'homme. L'homme la prend et la croque. C'est la fin du film. Il s'agit d'une histoire tirée du film coréen Doomsdaybook. Qui commence par un homme jetant des déchets moisis et se termine par le fait qu'il mange ses propres déchets. Il s'agit d'une histoire de déchets moisis et se termine par le fait qu'il mangeaitre.